L'État va racheter toutes les récoltes agricoles, le scénario de l'oignon ne doit plus se reproduire. De nouvelles mesures visant à renforcer les mécanismes de régulation du marché national des produits agricoles, tout en préservant les intérêts des agriculteurs, ont été arrêtées avant-hier lors d'une réunion du Conseil des ministres, selon un communiqué officiel rendu public par la présidence de la République. Le chef de l'État est-il ainsi annoncé, à Anjouin, avec fermeté, au ministre de l'Agriculture de mettre en place un office chargé de l'achat auprès des agriculteurs de toutes les récoltes agricoles de large consommation, fruits et légumes compris, pouvant être stockés, comme l'oignon, l'ail et la pomme de terre, en vue d'assurer l'équilibre du marché national. Tout en visant à garantir au mieux la stabilité du marché en termes de prix et de disponibilité des produits agricoles de première nécessité, tels que l'oignon et la pomme de terre, la mise en place de ce nouvel organisme cible également une meilleure protection des intérêts des agriculteurs, en leur offrant la possibilité de mieux écouler leur production. L'effort de l'agriculteur demeure une ligne rouge à ne pas franchir, a insisté en ce sens Abdelmajid Tebboune, allusion surtout à la nécessité de mieux valoriser le rôle des producteurs en leur offrant de réelles garanties de rentabilité et en réduisant le poids de la spéculation et de la multiplication des intermédiaires, souvent à l'origine de la dérégulation des réseaux de distribution, des flambées de prix et des pénuries récurrentes et injustifiées. De fait, la mise en place d'un office public chargé d'assurer régulièrement le stockage d'éventuels surplus de produits agricoles de large consommation, en les rachetant directement aux agriculteurs, offrira à ces derniers la garantie de mieux écouler leur récolte et d'éviter ainsi qu'ils se détournent de certaines cultures vitales, d'une saison à une autre, en raison des pertes immenses qu'ils subissent souvent en cas de surproduction. Ce fut justement le cas pour l'Oignon, dont les prix ont enregistré ces dernières semaines des records inédits, en raison entre autres des réticences des agriculteurs à investir dans cette filière, après les surplus de l'année dernière qui leur auraient valu d'importantes pertes. Aussi, les nouvelles mesures prises avant hier en Conseil des ministres devraient contribuer à un meilleur équilibre de l'offre en produits agricoles divers, en venant s'ajouter ainsi aux autres dispositions décidées ces derniers mois pour mieux réguler le marché national, dont notamment celles relatives au relèvement des prix d'achat des blés tendres et durs auprès des agriculteurs. Sous-titrage ST' 501